Hey, faisons un peu d'ammoniaque. On va faire comme Fritz Haber, on va faire de l'ammoniaque. Fait qu'on va prendre de l'azote, donc c'est 2S2, 2P2, puis on va rapprocher ça d'hydrogène. Première étape, promotion. Il faut libérer suffisamment d'électrons pour faire nos liaisons. Or, l'ammoniaque a besoin de faire trois liaisons, a déjà ses trois électrons célibataires. Pas besoin de faire de promotion ici, du tout. Donc, vous allez pouvoir passer tout de suite à l'étape de l'hybridation. On veut que tous les nuages électroniques autour soient identiques. Donc, il y a une hybridation, on va créer des hybrides. Un mélange de trois cases P avec une case S, ça va donner des cases SP3. Quatre voisins, une case S, trois cases P, ça fait SP3. Ou vous aviez déjà une case qui avait deux électrons et trois autres cases qui étaient disponibles pour faire des liaisons. Donc, ça fait trois orbitales SP3, dont une qui n'est plus disponible pour des liaisons. Elle a déjà deux électrons à l'intérieur de ce nuage-là. J'aimerais dire, me suivez-vous, mais vous m'enverrez des courriels. J'espère que ce ne peut pas s'y payer. Une fois que c'est fait, une fois que la promotion est faite, une fois que l'hybridation est faite, là, on peut procéder au recouvrement, c'est-à-dire à l'addition des ondes constructives. Alors, on va présumer qu'on fait suffisamment de collisions pour arriver à des additions constructives. Donc, on a trois H qui s'approchent. Ils vont pouvoir faire une addition ici, un recouvrement là et une autre liaison ici. Trois liaisons sigma, parce que c'est SP3 avec S. Ça va donner sigma. Dès qu'il y a des S de part et d'autre, on appelle ça des liaisons sigma. Ça fait que le mix entre cette orbitale-là et celle-là va donner ceci. Le mix avec cette orbitale-là et celle-là, ça va donner ceci. Et le mix avec cette orbitale-là et celle-là, ça va donner ceci. Ça fait que vous avez dans cette orbitale-là deux noyaux de confinés. Dans cette orbitale-là, sigma, deux noyaux de confinés, le N et le H. Le N et le H. Et dans cette orbitale-là, vous avez le N et le H de confinés. Et vous avez un autre nuage électronique dans lequel il n'y a aucun proton. Mais il va être disponible, gang, pour faire des ponts H. Comme vous avez un doublet d'électrons qui est ici, bien, flûte, un proton peut venir se glisser ici et il va y avoir une quasi-liaison covalente. Ça fait que quand vous avez H2O, puis qu'il y a des doublets sur le O, quand vous avez NH3, puis qu'il y a un doublet sur le N, c'est un accepteur de pont H, un électron, un hydrogène, je vais l'avoir. Un proton peut venir se glisser, un noyau finalement, peut venir se glisser dans le nuage électronique et faire une quasi-liaison covalente. C'est assez similaire, hein? Un doublet d'électrons, puis une liaison avec un H. La seule différence, c'est que lui, il y a un noyau, puis pas lui. C'est pour ça que quand on faisait notre AX4 ou AX3E1, c'était pas mal la même forme. Des nuages électroniques. Ah, ben tiens, vous les voyez, là. Quand on parle de la forme des nuages électroniques, ben, c'est tétraède. Mais la forme moléculaire, ben là, on considère juste les noyaux. Là, c'est pyramidal à base triangulaire. Vous savez, c'est la différence? Les nuages électroniques, ben, c'est tout égal partout. Mais juste les atomes, ben, ça forme juste une petite pyramide à base triangulaire. Bon, 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 je tripe ben trop sur l'ammoniaque. On va passer au prochain. Donc, lui, c'était SP3, 3 liaisons, Sigma.